L'endroit peut paraître accueillant sauf que... Plastique, canettes et même slips, pas forcément de bain. On trouve de tout sur les rives de Saône. Avec l'arrivée des beaux jours, les détritus poussent plus vite que les mauvaises herbes. De quoi énerver les habitués comme Edouard, qui parfois n'est plus sûr que Gavroche lui ramène bien la balle. Vous le voyez là-bas, il y a un stérac qui est énorme. C'est des déchets, c'est des cochonneries là-dedans, on va être sûr. Il y a de voir des bouteilles, des trucs comme ça, parce qu'on en voit par terre des bouteilles. C'est souvent, surtout après les vacances. Là, on va en voir. Les gens s'en vont, on va plus de tout, ils s'en vont. Et si la voie bleue en bord de Saône est plus propice aux dépôts sauvages d'ordures, elle n'est pas la seule concernée. A Auxonne, la municipalité a dû se résoudre à l'affectation d'un agent de la voirie à la seule ramasse des déchets. Tous les jours, il y en a bien 300 kilos. Des paquets, des paquets de chips, des bouteilles de Coca-Cola, des bouteilles de verre lancées dans le ruisseau, dans la frayère à poissons. Donc ça flotte, c'est pourri, c'est comme ça tous les jours. Des incivilités qui, bizarrement, ne cessent d'augmenter depuis le passage à la redevance incitative. Même le risque d'amende de 450 euros n'y suffit pas. Et puis, de toute façon, la notion de propreté chez les gens, c'est très subjectif. Je viens de la région parisienne, et la région parisienne, c'est beaucoup plus sale qu'ici. Donc, pour moi, c'est propre. Voilà.